Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de frontline le geek, ça a l'air super ! T bevindlingi ! Yo tout le monde, c'est frontline le geek et on se retrouve pour la review de l'épisode de SNK, l'attaque des titans, comme tous les dimanches soirs, pour l'épisode numéro 8 de la saison 4, la saison finale, en compagnie de Ludivine. Comment vas-tu ? Ça va bien, coucou tout le monde ! Toucou tout le monde, comme d'habitude. N'hésitez pas également à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode, nous en tout cas... Ah il était vraiment bien. Franchement, il était plutôt pas mal. Il était triste Alors, Ludwine, elle a vraiment kiffé Moi, je vais dire C'est vrai que c'était triste, faut l'avouer Mais c'était pas non plus grandiose C'était quelque chose de bien J'ai pas vu les 20 minutes passées, moi, franchement Non, moi non plus, mais non, l'épisode était bon En soi, c'était pas mal, mais pas extraordinaire Pas époustouflant, pourtant, quand l'épisode a commencé Ah, bam ! Ah oui, c'est ce que je t'ai dit Ça commence direct Direct, la baston entre Reiner, le dit en cuirassé Face à Eren Donc direct, on voit Eren Pas, grosse patate au cuirassé Je me suis dit, oh purée, il va prendre cher Parce qu'en plus, il avait pas toute sa carapace Tu vois, la carapace à la Iron Man Il lui a pété toute la mâchoire Là, il risque de prendre cher Par contre, il lui avait pris son pote Mais il s'est laissé taper, on dirait, pour prendre son pote Exactement, on a l'impression que Reiner S'est laissé taper la bouche Voilà, s'est laissé approcher Et se faire casser la bouche Pour pouvoir protéger son pote Eren était aussi à bout de force Parce qu'il faut s'en rappeler quand même Contre le titan marteau Il s'est transformé à plusieurs reprises quand même Donc bon, on comprend que la bataille A pu l'épuiser Et après, ça s'est arrêté Au niveau de cette baston entre Reiner et Eren Moi franchement J'aurais bien voulu qu'on... Un petit peu plus Un petit peu plus, tu vois C'est pour ça que je vous dis L'épisode, il est bon Franchement, il est vraiment très correct On apprend beaucoup de choses d'ailleurs dans cet épisode Mais j'aurais voulu un peu plus de baston Mais en tout cas, ça nous laisse présager Tout simplement Une grosse bagarre entre Reiner et Eren Quand ils seront bien en forme Quand ils vont être en forme Ah bah les gars, on a intérêt nous aussi d'être en forme Pour bien mater l'épisode Parce qu'à mon avis Moi ça va cogner sec Ça va cogner dur Reiner contre Eren Quand ils vont être On va le dire A puissance maximale Tu vois, à fond Ah ça va cogner Ça va cogner Bref En tout cas On va parler un petit peu de ce qui s'est passé Dans cet épisode Donc voilà La grosse bataille Eren qui a ramené toute sa troupe Le bataillon Dans ce périple Un truc de ouf Parce que voilà C'était le plan de Eren Et d'ailleurs, on va y revenir On n'oublie pas également On va revenir dessus Parce que c'est vraiment très important Depuis le début de cette saison finale J'arrête pas de vous le dire Et encore une fois Ça a été accentué On apprend encore que Eren a totalement changé Sa mentalité a évolué Il suit ses idéologies Et encore une fois Dans cet épisode numéro 8 Bah du coup On nous le montre Je le trouve moi haineux en fait Il est vraiment là C'est ça C'est tout Il ne croit plus en rien Il veut juste la baston C'est tout C'est ça clairement Il veut Enfin c'est pas qu'il veut la baston C'est en gros Il veut se venger Il veut exterminer les marres Il veut se venger Ce qu'ils lui ont fait Il veut faire Voilà Ce qu'il a subi Il veut leur refaire En gros voilà Il a été transgressé Il veut transgresser Voilà Il veut se venger Bon Sauf que là Il part un peu trop Dans des délires Parce que là Il tue des innocents Il tue des innocents Et c'est là Où on commence A s'apercevoir Qu'il y a un conflit Au centre du bataillon Déjà On le voit Le bataillon Faut le camp Tout simplement Via un ballon dirigeable Ouais c'est ça Un ballon dirigeable Tout simplement Donc voilà Ils montent tous dedans Et tout Il y a eu un malaise Ouais C'est vrai justement On s'est fait la remarque On l'a vu Ouais Il y a eu un malaise Entre justement Armin, Eren et Mikasa Ils se sont regardés Il y a eu un blanc Ouais c'est ça En gros Vaut mieux rien dire quoi Au moment où ils ont voulu Monter dans ce fameux ballon dirigeable Armin tend la main à Eren Mais il y a eu un blanc Armin Le regard Comme d'hab Les regards dans l'attaque des titans Magnifique Super bien représenté Mikasa je crois Elle baissait carrément le regard Mikasa Elle a les yeux baissés En mode dégoûté De toute façon Elle l'avait dit à Eren Que Ce qu'il avait fait Il n'y a pas de marche arrière Maintenant Tu ne peux pas revenir en arrière En fait Là c'est clairement Voilà T'as tué des innocents Ça y est C'est bon C'est la guerre C'est la guerre La saison finale On le sait C'est la guerre Donc Armin Triste Mikasa Dégoûté Ertriste Etc Et Eren En gros Neutre Alors je pense pas Qu'il s'en fiche Il est fermé Voilà Son visage est fermé Il n'y a pas d'expression Tu ne vois pas s'il est triste Il a ses yeux Il est en colère Il ne bouge On ne voit pas Voilà Il n'y a pas d'émotion Sauf à la fin de l'épisode On va y revenir Oui Mais pour l'instant De tout ce qu'on a vu Avant la fin de l'épisode Numéro 8 On va y revenir dans cette vidéo Il n'y a pas d'émotion Sur le visage de Eren On a l'impression Qu'il est froid Un bloc de glace Le mec Mais bon Après Ensuite il monte dans le C'est le dirigeable Voilà Il y a Levi Et qui les attend Et Levi Il est content De mettre des Des pas Alors Levi Voilà En gros Il a frappé Eren Parce qu'il est en colère Il est en colère Il a encore fait ce qu'il voulait En fait Il suit son idée Il s'en fiche du reste En fait Ce qu'il faut comprendre C'est qu'il y a eu Des compagnons Du fameux bataillon Il y en a eu 6 Qui sont morts Il y en a eu 6 Qui sont morts Je crois Alors Dites-le nous Dans les commentaires Si on s'est trompé Mais logiquement C'est 6 personnes De mortes À cause d'Eren Parce que Eren Ils a dirigé Directement En pleine guerre En pleine boucherie Donc il y a eu 6 personnes de mortes Pour ensuite Du coup Évacuer Eren Je ne sais pas Si vous imaginez Mais je peux comprendre Un peu Levi Tu vois Je peux vraiment Le comprendre Après attention On a également Gabi Gabi Qui est vénère Parce que Voilà Du coup Oui Bah Alors on se souviendra Que dans l'épisode Précédent Sacha Elle avait en ligne Demière Gabi Mais elle a vu C'était une gamine Elle ne l'a pas tuée Je ne sais pas Une petite émotion Voilà C'est des enfants En gros Elle n'a pas voulu Tuer une enfant Sauf que là Gabi a trouvé le moyen De monter dans le dirigeable Avec Falco du coup Qui s'est accroché à elle Elle ne voulait pas Que Falco La suive Non parce que justement Reiner lui avait demandé A Falco De protéger Gabi C'est ça Donc Falco l'a suivi En fait Gabi Dans le dirigeable C'est ça Reiner le titan cuirassé Avait demandé Comme elle a pu le dire Lui divine En gros Faut protéger Gabi Il a dit ça à Falco Donc c'est pour ça Que Falco a vraiment voulu Suivre Gabi Même si elle ne voulait pas Et en gros Elle a voulu jouer l'héroïne Bah un peu beaucoup Je ne sais pas Je ne sais pas pour qui elle s'est prise La gamine Je ne sais pas pour qui elle s'est prise Mais en gros Vas-y Dis que j'aime tout le monde Dis ci Dis ça C'est bon Mais calme toi Tu vas faire quoi Là-haut Tu as un titan Tu as Levi Tu as Mikasa Tu vas faire quoi Tu vas dire Bah du coup elle est arrivée Elle a tiré dans le tas Elle a tiré dans le tas Et c'est tombé sur Sacha La balle perdue sur Sacha Qui elle lui avait sauvé la vie Enfin sauvé la vie Ne lui avait pas pris sa vie Et bah du coup Elle bien dit Bam La balle perdue On se prendrait dans un loup-garou Le chasseur Boum Hop Elle a tiré dans le tas Elle a tiré sur Sacha Sacha a pris la balle Et franchement Elle tombe par terre Elle pisse le sang C'est ça Et là je trouve que la scène Est vraiment bien retranscrite Je trouve que Il y a à la fois De la tristesse Il y a à la fois Des souvenirs Parce qu'elle parle de bouffe Etc On le sait que Sacha Elle tiffe la bouffe Tu vois En gros On ressent qu'elle est en train De partir En train de mourir Tu vois Elle commence un peu à délirer Elle parle de la bouffe C'est quand qu'on mange Etc Alors qu'elle est en train de se vider Il y a eu une grande hémorragie Tu vois Ils ont essayé de tout faire Mais c'est mort La balle a traversé le coeur Et tout C'est mort En gros Elle allait y passer Et d'ailleurs Dans cet épisode Elle y passe Elle y passe C'est triste Alors On voit que le bataillon Ils sont tous tristes Et là Pour la première fois On a Eren Qui nous montre des émotions Il demande Quelles ont été Les dernières paroles Et je croyais au début Qu'il rigolait En fait il rigole Mais il pleure en même Enfin je sais pas C'est bizarre Non mais c'est très simple Franchement c'est très simple Eren pourquoi Il était comme ça Il a demandé Ce qu'elle a dit Ses dernières paroles Voilà ses dernières paroles Elle a dit qu'elle voulait manger Donc lui Il a rigolé Parce qu'il a repensé en fait Quand elle avait demandé A avoir un élevage Avec des bœufs Et des moutons Donc c'est pour ça Mais à la fois Il grince des dents Il a les dents serrées Et il est triste Parce que du coup Bah elle ne pourra pas réaliser son rêve Et on le sait que par contre Eren C'est une chose Très importante pour lui Les rêves Le rêve de Armin Qu'il voulait voir La mer Et c'est bien pour cela Que Eren A l'époque Il voulait du coup Sauver Armin Et qu'il est devenu Le titan colossal Parce que Eren Veut que son peuple On va appeler ça comme ça Le bataillon Ses compagnons Puissent réaliser Leur rêve Et bien du coup Aujourd'hui Ce ne sera pas possible Pour Sacha De réaliser son rêve A cause de Eren Parce que Du coup Le bataillon C'est sa faute C'est de sa faute Le bataillon Lui met la faute Sur lui En gros Ils n'ont plus confiance en Eren Ils le disent maintenant La confiance Ne sera plus réciproque Et là Pour le coup Ça commence à être compliqué On aperçoit également Sieg Le titan bestial On se demandait justement Pendant l'épisode Est-ce qu'il est mort Est-ce qu'il n'est pas mort Où il était Et bien il était prisonnier Mais Retournement de situation Il n'est pas finalement Un vrai prisonnier Non en gros On pensait qu'il allait être prisonnier Et au final non Ça faisait partie du plan Et on le voit bien Par contre ça se titille Avec Levi et Sieg Le titan bestial Il ne s'aime pas Il ne s'aime pas Clairement L'autre il est rancunier Les deux sont rancuniers De toute façon Il se balance des trucs Ça aussi On parle de la base Entre Reiner Et Eren Qui va arriver Tôt ou tard Ça va être un truc de fou Mais pareil Levi contre bestial Bah oui Je pense que ça aussi Tôt ou tard Ça va péter Et ça va être quelque chose D'incroyable Donc voilà Finalement Sieg faisait partie Du plan Du bataillon Et bah Mine de rien Il a apporté Beaucoup Quand même Pour le bataillon Sieg Il a apporté beaucoup A se transformer Tout ça Mais bon Maintenant On va voir un peu Comment ça va se dérouler Comment ça va se passer C'est flou Je sais pas Ça va être quoi la suite Franchement J'ai hâte de voir ça Et bah on va voir ça Dimanche prochain Pour la vidéo review De notre réaction A la suite des épisodes Donc max de pouces bleus Sur cette vidéo N'hésite pas également A t'abonner à la chaîne Si ce n'est pas déjà fait Active la cloche Pour recevoir les notifications Et réagissez Dans les commentaires J'ai hâte de tous vous lire Sur ce Comme d'habitude La passion passe Après les Priorités Ciao Ciao tout le monde Eh les gars Faut s'abonner à la chaîne De Sofiane le geek Ça a l'air super Da-da-da-da-da Yeah